Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, comme vous avez pu le constater, la situation du monde n'avance pas, au contraire, elle recule. Nous qui disons que le Moyen-Âge, ce sont des arriérés, et regardez, nous aussi, on fait la guerre, on fait les conquêtes, on dirait que Napoléon est toujours là, on dirait que Jules César est toujours là, à vouloir conquérir tous les pays, sauf que maintenant, t'es plus obligé de sortir de chez toi pour aller bombarder un autre pays. Et là, mesdames et messieurs, nous avons vu le bras droit de Poutine, qui a été victime d'un accident, et là on a le Kremlin qui vient nous expliquer qu'ils n'ont absolument rien à voir dans cette histoire, tout en sachant que le Prigogine a tenté de renverser le Vladigno Poutinho, celui qui se bagarre avec les ours, celui qui a transformé toute l'Ukraine en une boîte de nuit, mais au lieu d'envoyer de la musique et des sons pour qu'ils puissent danser, il a envoyé des bombardements, à toute heure, matin, midi, soir, on dirait qu'il leur envoyait de la nourriture. Voilà, allez, quelques petites rations, le petit déjeuner, une petite bombe, allez, petit déj, c'est bon, vous avez bien mangé ? Mais attendez, dans trois heures, c'est l'heure du déjeuner, voilà, t'as faim ? Allez, tiens, bombe, et le soir, dîner, boum ! Et là, nous avons vu Prigogine tenter de renverser Vladigno Poutinho en disant que lui, il va arriver en Russie avec son armée et fracasser tout le monde. Quelques mois plus tard, le voilà dans un avion où aucune sortie, ils ont fait attention à qu'il n'y ait aucun parachute dans l'avion pour qu'il ne puisse pas s'enfuir. La boîte noire vient d'être retrouvée, les corps aussi ont été retrouvés, donc là, ça va passer en mode identification. Et là, on a Vladigno Poutinho qui est parti voir la famille de Prigogine en expliquant que c'était un très bon soldat et qu'il avait joué en grande faveur dans la guerre avec l'Ukraine et surtout dans tout ce qui est en train de se passer en Afrique. Donc maintenant qu'il n'a plus besoin de lui, il y a eu un accident et maintenant il n'est plus là et maintenant il remercie la famille. Non, Poupou, on savait que tu étais intransigeant et que si quelqu'un était contre toi, tu allais lui montrer des choses qu'il n'avait jamais vues de sa vie. Et là, on a vu un avion qui monte et qui descend comme s'il pouvait atterrir par l'avant. Vous avez vu comment il est tombé l'avion ? C'est du grand n'importe quoi. Dans tous les cas, on espère que tout ça aura une fin heureuse. C'est très difficile de perdre la vie comme ça. Dans tous les cas aussi, la guerre doit cesser dans tous les continents parce que ce n'est plus possible. Tous les continents sont sujets à la guerre. Europe, Afrique, Océanie, États-Unis, la police avec la population, c'est du grand n'importe quoi. Envoyez-vous des bisous. Je n'arrête pas de me répéter sur ce point. L'amour est plus fort que la haine. Comme ça... Et voilà, regarde ! Dans tous les cas, on va tous passer l'arme à gauche. Ça sert à quoi décourter la vie des gens ? Merci. Merci.